Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux quand même vous raconter mon histoire ? Non, pas de problème, pas de problème Vous avez une minute ? Ah oui, j'ai même... 14... Non, 18 mois devant moi Oui, alors... Bon bah, allons par Loire, j'ai fait préparer du café des croissants Comme ça on pourra parler tranquillement Vous nous indiquez le chemin ? Ouais, bah moi je continue à penser que ça s'appelle le plus vieux métier du monde Et bah à vous de le rajeunir Et comment on s'en débarrasse des mecs après ? Les fiancées, c'est fait pour être revus Nous nous faisons alors rendre des cadeaux Et bien ça sera ça la nouveauté Nous on rendra pas les cadeaux Elle a raison, vous savez C'est pendant le temps des fiançailles que les mecs sont les plus généreux Bon tu vois ce journal-là ? Dedans y'a la liste des mille plus grosses fortunes du monde Ces mecs-là, ils passent leur temps dans le concorne Qu'est-ce qui m'empêche de vous placer à côté d'eux ? Ce qu'on essaye de dire dans ce film, c'est que depuis la nuit des temps, tout a fait des progrès Mais pas l'amour Et alors là vous pensez que d'escroquer des mecs dans un concorde, ça va dans le sens du progrès alors ? Je vais vous dire, c'est quelque part c'est un film politique Vous avez pensé à mettre en scène ? Et là vous avez une petite idée, vous pourriez me conseiller quelqu'un ? Je ne sais pas, je vous conseillerais Claude Lelouch par exemple Claude Lelouch, mais il fait ses propres films, il écrit des histoires Oui, ça doit coûter une fortune comme Non, non, mais là, lire l'histoire d'un vide, on devrait l'avoir pour rien D'ailleurs, d'après l'histoire que vous venez de me raconter, ça ressemble un peu à l'aventure c'est l'aventure Mais au féminin, vous voyez ? Sous-titres par Jérémy Diaz